yo salut les gars c'est croque madame on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou la péchouille la patate on est le matin j'ai un peu du mal j'ai déjà essayé de la commenter mais j'ai pas enregistré comme un fion donc je vais proposer cette vidéo uniquement à play geek tv ou là là à play geek tv uniquement donc uniquement pour eux en espérant être upload donc si je peux je les remercie et je vais détailler donc ma chaîne ma team aux abonnés peut-être qu'ils me verront et peut-être qu'ils s'abonneront donc voilà alors je détaille le gameplay c'est une tentative double nucléaire à la pdw je joue à la pdw uniquement pour essayer de tenter le double nucléaire ou nucléaire assez rapidement sans ça je joue pas avec parce que ce que les personnes ils aiment pas trop voir des gameplays avec la pdw tout simplement elle est assez critiquée et tout mais sur les mises à jour ils l'ont pas mal baissé au niveau mitraillette je pense que c'est pas c'est pas la meilleure c'est juste son chargeur qui fait qu'elle est bien donc voilà je vais enlever le petit voilà donc sur ce gameplay j'étais avec mon chef de team membres donc la team yuk et un autre collègue sur ce qu'ils aient même donc multi équipes contre trois autres équipes donc je vais je vais détailler un peu ma classe sur ma pdw moi ce que je vous conseille c'est un silencieux et un chargeur rapide ou chargeur grande cap ce qu'elle met assez de temps à recharger quand même cette pdw et malgré qu'elle ait 50 balles ouais c'est mieux d'avoir d'avoir un petit chargeur rapide c'est plus agréable quand vous êtes dans leur spawn ou que vous êtes un peu encerclé c'est mieux niveau atout gilet pare-balles ça ça change ça change pas un point stratégique si on joue au minimum la zone on a mené à recevoir des grenades des clés morts éventuellement des bétis tout ce qui est explosif quoi et en plus ça vous sauve que deux fois des quelques foudrements et autres après robustesse donc robustesse en général je l'aimais pas trop avec les mitraillettes mais étant donné que 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 souvent on a beaucoup de duels et que avec la pdw moi j'arrive à faire quand même des tirs moyenne distance voire longue distance donc si si le mec en face un minimum de réflexe et qu'il me tire dessus mon viseur il va direct monter donc c'est pour ça que j'ai mis robustesse après pillard pour les balles c4 et grenade tactique donc j'avais la paralysante et dextérité même si dextérité on va dire que c'est pas vital vital quoi voilà alors donc j'ai pas précisé que c'était du multi équipe aussi je crois que j'ai déjà dit bon c'est du multi équipe donc les spawn faut faire très attention parce que des fois les types ils spawnent à deux mètres de haut soit derrière soit devant soit sur le côté donc je vais parler un peu de ma chaîne j'ai commencé il ya une semaine mais c'est pas ce qui fait que j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne vous allez voir j'ai pas mal de vidéos pas mal de nucléaire et pas mal de plus de 90 kills ça fait beaucoup de pas mal je sais mais bon après j'ai quelques cent kills en stock mais j'ai pas encore j'ai pas encore posté parce que je poste une vidéo par jour donc je pense que ça suffit et j'en ai pas mal pas mal en stock et je continue en faire donc tous les jours et voilà donc au niveau de ma chaîne ouais donc si vous vous proposez quelques défis on va pas commencer par des défis de malades mais quelques petits défis tranquillou pourquoi pas les faire je pense que j'en serais capable déjà je vais essayer de faire quelques défis avec ma team et essayer de faire des nucléaires dans différents modes donc là juste pour info il y en a une en QG qui arrive enfin une tentative nucléaire en QG qui arrive à la M27 sans silencieux après une tentative à la Mk48 qui va arriver aussi très prochainement et niveau carnage j'ai un peu arrêté pourquoi parce que les mecs qui rasquittent de trop donc déjà quand je vois comme ça drone drone brillage microstation il y en a qui rasquittent bon dans la partie là ça rasquitte vers la fin mais je parle plutôt donc si on essaie de faire des carnages on va plutôt jouer en guerre ou en domination ou en démolition aussi donc les types maintenant ils rasquittent direct quoi ils entendent microstation et les chiens c'est bon il n'y a plus personne c'est un peu dégueulasse quand même je trouve qu'ils auraient dû mettre l'approbation de jeu au bout de deux trois rasquitte au passage la petite médaille nucléaire j'ai hésité à aller me suicider là dans le ravin je me suis dit non quand même je vais je vais faire quelques quelques médailles invincible pour mes stats donc ce que je fais je vais pas tarder à mourir de toute façon donc voilà après donc j'avais quelques projets à vous parler ouais donc je vous ai déjà parlé donc des nucléaires dans différents modes donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires genre ouais croc comment plutôt comme ça comme ça ou essaye essaye des nucléaires avec telle arme telle arme j'en ai déjà fait pas mal mais pourquoi pas me donner des idées parce que je suis un peu en cours j'essaye de faire avec des armes assez difficile mais là tac 45 exécuteur j'arrive pas encore moi exécuteur alors là si j'arrive la nucléaire avec les exécuteurs je pense que je pense que ça va être ça va être juste énorme mais c'est juste très 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 dur à l'exécuteur à essayer mais c'est limite mission impossible déjà que tac 45 c'est difficile avec 10 balles dans le chargeur c'est un peu la mission donc voilà après au niveau de ma classe c'est ce que je vous conseille pour tenter les nucléaires vous pouvez changer d'extérité par masque tactique et si vous n'avez pas de c4 ou ouais si vous n'avez pas de c4 parce qu'il y en a il y en a quand même pas mal qui a qui passent les prestige encore bah mettez la sème tech je sais pas s'il aurait augmenté dans les mises à jour mais je faisais pas très très mal sans ça je peux vous conseiller aussi de d'enlever c4 et paralysante et de mettre soit fantôme soit détermination ou soit masque tactique aussi en donc en sauve d'atout ce qui pourrait être pas mal parce que fantôme c'est utile contre quand on est contre contre une équipe qui joue au drone et sans ça fantôme voilà quoi si les mecs ils ont un drone dans la partie ça va pas être utile toc 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 que vers la moitié du gameplay je vous parlerai de ma façon de jouer de mes déplacements je fais un peu ça chaque bien clé je sais pas si ça vous plaît faut me dire au five seven si vous l'avez pas vu la vidéo allez la voir parce que je trouve que c'est une belle nucléaire quand même que ce gameplay a été réalisé hier le 20 février que j'ai pas mais j'ai mis pas mal de nucléaire dans la journée mais pas mal à la pdwe si je vous le cacherai pas et j'étais assez content quand même c'est pas tout à chaque fois chaque fois non plus qu'on va sortir une nucléaire faut pas désespérer quand vous êtes quand vous êtes à 25 vous mourez c'est pas grave faut tenter le tout pour le tout il n'y a rien à perdre en fait dans le jeu ainsi si vous commencez à rester planqués avec une mitraillette ça va être très très difficile à sortir les derniers frac pardon et vous y arriverez pas c'est comme à la scorpion par exemple si si vous êtes à 25 et que vous ouais vous y allez pas sûr de vous là ça va être très difficile que faut quand même être au corps à corps avec cette arme faut pas désespérer faut continuer à à rusher faut pas ah putain merde j'ai pas eu de chance ouais même moi j'ai pas de chance des fois des fois je me fais 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 défoncer des fois en série c'est normal c'est ça arrive à tout le monde parce que on va dire mon quota de médaille brutal donc la médaille à 25 kg d'affilé par rapport au nombre de nucléaires que j'ai réussi en moyenne je fais deux fois plus de brutal donc par exemple pour 20 nucléaires je suis à 50 brutal je suis un peu plus 20 nucléaires vous regarderez dans mes stats si vous voyez en ligne donc voilà donc faut pas désespérer moi j'arrive une fois sur deux quand je suis à 25 moi j'ai tenté avec des armes assez difficile mais on va dire que c'est ça en moyenne donc si vous faites trois brutales et que vous arrivez pas une nucléaire c'est que là vous avez vraiment pas de bol je pense donc voilà là il reste 40 secondes j'ai pas vu le temps passé donc j'ai eu ma médaille 15 d'affilé j'ai essayé de me grouiller peut-être que la tentative a réussi ou pas ça serait la première fois que la tentative échoue je dirais parce que dans tout moi je vais pas vous dire si j'ai réussi tout le nucléaire de la scène mais allez voir c'est pas mal du tout donc 30 19 secondes donc lui c4 il a fait je sais pas pourquoi je fais un petit kill là je vois deux petits deux petits gars en bas nickel il me tire même pas dessus j'ai eu une assiste c'est pas grave et là un petit jump double kill médaille 25 j'ai pas eu ma nucléaire mais j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est que j'ai quand même atteint les 75 kill juste à l'arme 75 3 donc je pense que c'est une belle performance allez sur ce bonne journée les gars n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner à ma chaîne allez salut